bonjour à tous mon deuxième avion de conception perso après le rifter monomoteur en pusher qui est assez fin assez lancé et je me suis dit que je ferais bien un bimoteur un peu plus compact donc il a un air de famille assez prononcé que le premier je détaillerai la conception et le design en deuxième partie de vidéo là je vais faire le des premiers vols juste rapidement donc et bien deux moteurs le d'un il est un peu plus simple il ya moins de pièces les ailes sont trois morceaux le 4 n'a pas l'amplanteur en plus le fuselage est en deux gros morceaux plus le nez au lieu de 4 aussi pareil un morceau de moins le cockpit est en une seule pièce au lieu de globalement il ya moins de pièces il un peu plus petit alors dans un état il fait 75 cm d'envergure mais comme pour sur le rifter on peut rajouter des extensions ici qui l'agrandissent de quatre centimètres de chaque côté alors à tel quel sont les extensions j'ai des moteurs un peu gros je pense que c'est un peu un combinaison un peu extrême là j'ai mis des 22 6 1300 kv des moteurs type quad avec des ailes de 5 pouces je pense que c'est un type de motorisation qui serait plutôt adéquat avec des ailes plus grandes là ça fait vraiment beaucoup de moteurs pour pas beaucoup d'aile n'ont pas beaucoup d'ailes je vois après pour les premiers vols si j'ai trop de puissance c'est pas bien grave pour l'instant je mets pas de caméra hd pour les premiers vols ça sert à rien si jamais il s'écrabouille ça limitera la casse au niveau du matériel niveau de la forme le bord d'attaqué droit contrairement au rifter qui est incliné un petit peu vers l'avant pour donner une idée de la taille c'est là il fait l'envergure du ewing t1 qui est aussi un petit bimoteur par contre il fait exactement la même envergure en centimètres mais par contre elle est bien plus profond d'une aile de t1 serait comme ça donc là j'ai tout ça en plus ça fait presque 50% de plus en profondeur j'ai aimé avoir de la surface d'aile surtout avec ce profil d'aile j'ai pris le même que celui du rifter w51 la batterie c'est une 4s 1300 milliampères c'est pas la version définitive les ailes sont terminées les nacelles peut-être pas sûr parce que le système de vissage est un peu un peu rotor le nez devant et la bonne longueur il est fini par contre je vais refaire cette partie arrière parce que pour l'accès à l'électronique j'ai une trappe ici qui n'est pas assez grande là j'ai tout bourré tout c'est plein de fils mais c'est pas commode parce que j'ai besoin de mettre le gps du poids l'arrière en fait donc sûrement sur la façon finale je vais faire une grande grande trappe qui va jusque là on a le poids des deux moteurs à l'avant centre de gravité ici donc à l'avant du centre de gravité on a les moteurs qui sont relativement lourd plus la batterie donc c'est le problème inverse du rifter où il faut réussir à alourdir l'avant donc j'avais fait un des plus longs là c'est l'inverse j'ai dû allonger l'arrière raccourcir le nez les stables sont démontables il suffit de glisser sont dans une coulisse ils sont nous tiennent juste avec deux bouts de scotch parce que je vais pas encore les coller comme je vais changer cette partie là et bien entendu dedans comme stabilisateur de vol j'ai l'ina contrôleur de vol c'est une matec f405 w ce sens le gouvernement remonte on descend à droite à gauche le buzzer au cas où on le perd le zéro vent rien du tout rien du tout on est le 1er novembre il faut encore 18 degrés en théorie les bimoteurs sont plus faciles à lancer que les les monopoucheurs parce qu'on n'a pas tous les problèmes de couple l'avion veut toujours tourner du côté inverse de l'hélice et puis comme ça pousse on a des problèmes d'angle là ça tire c'est plus c'est plus naturel vérifiez que les hélices tournent bien dans le bon sens où il est hyper vif comme d'habitude je le tournais fait parce que là il est déjà trop loin pour être amené qui soit vie c'est pas une surprise parce que les hélices souffrent sur les gouvernements qu'on a beaucoup de réactivité la même à basse vitesse il est très vif là j'ai fait la même logique avec le rifter je mets beaucoup de débattements pour les premiers vols préférent avoir beaucoup de marge pour sûrement le récupérer au décollage soit laisser le contrôleur de vol prendre ce dont il a besoin le pilote en bougeant les sticks de 5 6 mm alors la géométrie est assez proche de celle du rifter donc il n'y a pas de vraiment de raison pour lesquels il volerait pas où il volerait différemment l'envoi en accrouture bien droit en accro ça marche mais c'est en mode manuel manuel et cabre il est peut-être centré un petit peu arrière alors du coup cabre pas mal après j'ai mis du réflexe sur les ailerons j'ai mis bien trois millimètres c'est peut-être un peu trop un car manuel si je lâche tout je le mets à peu près à plat je lâche tout monte monte si je le mets en descente en plan et je lâche alors plutôt 5 il part doucement sur le côté en cabante ou doucement ok peut-être centré un petit peu arrière ou alors c'est le réflexe je sais pas lequel des deux on a des belles couleurs un beau coucher de soleil c'est dommage que j'ai pas de caméra hd la prochaine fois aussi bien que l'autre et nacelle tire à zéro degré les moteurs sont calés à zéro avec les ailes et les stabs aussi tout est à zéro comme pour le rifter commence à être un avion qui est très neutre je l'entends jusqu'à à peu près là on a 70 m 80 j'entends à peine ici 130 je n'entends plus 130 m 140 m à mi gaz c'est juste un petit un petit bourdonnement ça fait un volume sonore trois fois moins de bruit qu'un monomoteur un truc bizarre qui s'est passé je sais pas trop quoi petite explication en provenance du futur en fait dans un nav j'avais laissé par erreur la stabilisation sur le lacet donc les moteurs il y avait un différentiel sur les moteurs qui essaient de contrer de façon active le virage ça se manifestait surtout à basse vitesse parce qu'en fait quand on va suffisamment vite les deux dérives garde l'avion en ligne et ainsi que le profil d'elle donc ça les moteurs n'ont pas n'ont pas l'autorité suffisante pour avoir une quelconque action j'ai cassé un bout de vous donne ici qui peut enfoncer celui-ci donc moi je devrais pouvoir réussir à les découper là et l'échanger je sais pas si c'est ça qu'il a des équipes après j'ai fait les nacelles costauds 1 son prise je vous montrerai son prix sur la clé d'elle normalement il tient vraiment costaud comme ça c'est plutôt encouragé au niveau la rigidité je vais le scotcher ici et mettent un bout de scotch de chaque côté ça va pas bien déranger au niveau aérodynamique et puis je vais relancer une batterie je vais le centrer un petit peu plus arrière pour le lancer c'est même pas drôle c'est la légendaire facilité de lancer des bimoteurs avec très peu de rebonds et en manuel il va bien droit donc c'était peut-être juste un problème de centrage je vais essayer la descente oui remonte un petit peu tout seul il est un petit peu centre arrière encore encore un petit peu trop trop des bâtons pas prendre de risques je vais poser avec pas mal de vitesse presque décroché à la fin j'ai cru voir 40 km heure le jour d'après dans des conditions ont bien moins favorable du vent il fait froid alors sur l'avion j'ai donc c'est la nouvelle arrière avec la trappe rallongée bien plus facile d'accéder à l'électronique et puis j'ai mis une caméra hd c'est une runcam fun pro un bain spécial sur ce vol parce qu'il avait beaucoup beaucoup de ventes c'est pas très visible à cause des nuages qui ont l'air immobile en fait ils se déplacent à la même vitesse que le vent puis je n'avais toujours pas réglé le problème d'autostabilisation en lacets donc il avait un comportement un peu bizarre mais depuis c'est évident assemblage du sabre j'ai appris plein de choses entre temps en faisant le deuxième avion et je ferai sûrement une révision du du rifter le monomoteur avec les petits détails des choses que j'ai j'ai compris depuis alors si on veut comparer avec le rifter pour l'aile au lieu d'être trois quatre morceaux avec une emplante sur les trois panneaux elle en a que trois panneaux parce qu'il n'a pas l'emplanteur ici qui est plutôt sur le côté fuselage l'aile au final il fera presque la même envergure parce qu'ici on peut rajouter une j'ai fait aussi une extension d'elle qui se rajoute sur les clés d'elle donc le rifter fait 82 celui ci sans les extensions il fait 75 cm d'envergure et il a 8 cm de rallonge donc ça fait 83 donc au final il sera il fera à peu près la même envergure les elles ont des formes qui sont assez similaires avec une grosse corde j'aimerais avoir une corde assez épaisse ça renforce beaucoup la solidité et par contre le le bimoteur était droit c'est un vrai plan qui a 90 degrés ici alors que le rifter est un peu près 25 mm de départ vers l'avant le fuselage il est plus court ce qu'on part et au rifter dans deux morceaux désolé une petite mésaventure pourquoi la nécessité du monomoteur d'avoir un nez qui est très long c'est de pouvoir mettre la batterie et du poids très loin sur l'avant pour compenser le poids du moteur avec le centre de gravité d'ici il faut avoir un nez très long sur le bimoteur c'est moins un problème on n'a pas de moteur qui est lourd à l'arrière les deux moteurs sont sur les côtés à l'avant du centre de gravité donc on a déjà du poids devant en plus on va mettre la batterie donc au contraire il faut qu'ils aient un arrière qui est relativement long donc un nez plus court sur l'avant de l'avion j'ai fait la même technique on a un nez c'est pareil qui se visse avec quatre vis sur un couple la pièce qui s'appelle le fuselage 2 qui se colle ici pour avoir plus de matière plus de plastique là pour une bonne prise au niveau du nez la partie arrière elle a une trappe pareil qui est plus longue parce que on va mettre l'électronique plus derrière sûrement par exemple j'ai modifié par rapport au premier avion le trou normalement j'ai depuis j'ai modifié le modèle il est bouché il est juste imprimé mais très fin ça évite les erreurs au niveau qu'on voit ici là ça c'est des erreurs qui sont créés par le trou en fait donc je l'ai mis bouché et puis aussi ça permet à ceux qui n'ont pas besoin du trouble à le laisser boucher sinon on en a besoin mais un petit coup de cutter on ouvre si boucher ce trou là pareil pour la même raison ça évite les perturbations pareil même raison pour pas que ça fragilise l'impression à cet endroit là autre différence la platine batterie au lieu d'être collé à plat au fond du truc là elle a un puits qui est creux donc là qui vient par dessus platine pour le contrôle de vol qui se colle pareil à l'appareil je ne vais pas elle va pas se poser au fond comme sur le rifter un peu bêtement on est sûr qu'elle est droite contrairement au rifter au lieu d'avoir les stables qui se vissent par dessous à travers petit trainur là à la base du stab suffisamment peu profonde pour pas que ça fragilise c'est imprimé double épaisseur s'ils sont relativement solides rainures correspondante au niveau du fuselage pas mis de système de fixation donc on peut faire un petit trou ici mais une petite vis transverse allemand il faut pas grand chose pour l'empêcher de reculer parce que ça ne sa frotte passé pour empêcher que ça tombe en voile je pense est quand même un risque que sa part ou alors moi ce que je ferais plutôt je mettrais en sorte un petit peu mais tu petites gouttes de colle dessous à la fin et puis on le pousse comme ça ça va juste prendre ici comme ça on a besoin de les changer les refaire si on les casse on aura juste à couper en dessous et sur l'est le même type de construction par quatre trois morceaux 1 le saumon un grand bout à écurent spécial toujours l'aileron qui imprime en même temps que la partie principale partie qui proche du fuselage avec le puis pour les cerveaux qui trappe l'encoche pour mettre le serrage sur l'aile ici on est une nacelle qui va supporter le moteur avec un bâti support comme ça l'encoche en dessous une encoche correspondante dans le moteur ça ça permet de faire passer les fils et après ils vont dans un puits qui va jusqu'au fuselage avec le trou correspondant au niveau du fuselage il est ventilé par une petite fente ici deux clés d'aile de 6 mm au lieu d'en avoir une sur le rifter de 8 et une de 6 là j'en ai deux celle de devant elle va presque jusqu'au bout là après cette nervure celle de derrière elle s'arrête ici le serrage se fait sur la clé d'aile arrière parce que ici j'avais pas la place ici passe les fils avec la nacelle c'était trop compliqué donc je l'ai mis sur suite derrière ça marche pareil je n'ai pas sur deux choses c'est qu'en fait si on colle le serrage de clé d'aile sur la partie extérieure de l'aile comme ça mais en fait on n'est pas obligé de coller ça ni la nacelle d'ailleurs la clé d'aile passe à travers la nacelle ce qui permet d'avoir une bonne liaison solide moteur peut tirer fort qui tire sur la clé d'aile qui tire sur le fuselage etc on risque pas d'arracher l'aile en traction pareil si le moteur prend un choc dans un sens ou dans un autre ou si on met un système pivotant avec tol on a une bonne prise au niveau du de la clé d'aile donc ce que je disais c'est qu'on n'est pas obligé de coller et donc on aura une aile en deux morceaux celui-ci celui-ci avec son saumon et on ferme l'avion on le sert ici alors je sais pas si je vais faire comme ça moi je pense que je vais quand même le coller comme ça et au final coller ici ici avoir une aile monobloc mais c'est une possibilité à voir après faut voir si en au final on n'a pas du jeu si ça ça se coup pas dans tous les sens j'ai fait un de petits supports ici pour mettre des émetteurs vidéo le levitex dj par exemple ou mettre une platine donc un écartement qui est constant entre là et là ça permet d'imprimer une plus une plaque et mettre quelque chose par dessus éventuellement faire sortir les deux petites antennes je peux pas vous la montrer elle est en train de concours d'impression on a une rallonge qui fait quatre centimètres de long donc il rajoute 8 cm au total qui se met là qui se glisse juste et pas besoin d'un coller donc on peut choisir de la mettre ou pas sans rallonge on peut mettre du 5 pouces le 6 passerait mais ce serait pas de raisonnable ça va passer vraiment très près du fuselage avec les rallonges on peut mettre là la taille dit ce qu'on veut sachant qu'un moteur moi j'ai prévu des 22 06 2300 kv ce qui pour un avion qui fait 100 grammes de moins que le rifter sera sûrement surdimensionné on a deux moteurs lieu d'un quand même donc la gamme de moteur ce sera du 22 06 mais des petits ça doit se marcher avec des 20 quelque chose et puis des 16 genre les imax les 16 06 qui sont assez puissants peut-être avec des 4 pouces ça doit essayer de suffisant sur le reste des pièces on apparaît les charnières en tpu à part qu'on en a que trois par côté au lieu de quatre parce que les ailes ronds sont plus courts et en un seul bloc pas besoin de la coupe et en deux ce coup-ci ça passe je les fais plate derrière donc on peut l'imprimer comme ça elle est un peu plus courte comme le nez plus court fatalement elle apparaît un qui est qu'il a pris ça et ben on va assembler laine celle ci je l'ai déjà monté la souverte sûr que tout le marché bien donc le collège à la cyano comme d'habitude avec ou sans activateur au choix alors concentré normalement il ya des petits sur celui ci il ya des petits tétons de 2 mm on met un petit bout de fils d'impression je les j'ai ça c'est une vieille version du saumon il n'y a pas les trous je vais pas me casser la tête je vais le coller comme ça que toute façon l'arrière du profil est très plat quand on le colle on appuie fortement sur l'arrière de l'aile comme ça et on est sûr d'être à l'endroit moins d'être particulièrement mal endroit et à propos des tétons de centrage il y en a juste ici parce que contre ici ici c'est pas utile il ya les deux clés d'elle pareil sur le fuselage en a pas besoin et les deux parties du fuselage entre elle il ya un emboîtement donc pareil c'est pas il ya que si on a besoin de viser ok avant évidemment il ya tout le travail des bavurages là il n'est pas fini sur celui ci donc je vais le terminer et puis comme outil j'utilise moi j'ai soit le cutter évidemment et à 19 j'ai cet outil qui est une lame qui sert à racler les vitraux céramique qui bénutile pour gratter bien à plat j'ai un petit burin comme ça on fait plus terre comme ça sont fait que le burin comme ça et en appuyant fort comme ça en suivant les réglages d'impression c'est plus ou moins facile des fois on a un peu de la chance là c'est bon ça casse parce que l'on peut assurer le coup avec un petit coup de cutter dans un doucement dans relance on a des bons réglages on n'est pas mal après il faut et bavurer ici technique aussi s'assurer que les trous pour les charnières sont bien une vidéo si l'impression est propre ça marche mais dans le doute il vaut mieux passer la lame du cutter comme ça c'est sûr qu'on n'a pas de parasites à l'intérieur alors celui-ci il a un truc qui se promène dedans un peu dommage parce qu'il y a absolument qu'il ya moyen de le faire sortir a pas trop l'extension d'elle a fini de s'imprimer donc c'est ira comme ça sur les clés d'elle sans collage à noter que celui ci il a une petite erreur là c'est en a j'ai un problème de les têtes surface il n'est pas bon comme ça 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 arrive quand le fait elle imprime cette partie là et comme le passage ici est trop fin à la prime l'aileron tout seul donc quand elle passe de l'aileron à ici ou vice versa ça fait des fils solution ça serait de faire la jointure plus épaisse pour que ça puisse faire passer et revenir si je la fais plus épaisse c'est difficile à casser d'un côté des bottes à l'autre après on a le seul collage où il faut être un petit peu un petit peu soigneux donc on appuie derrière les plats pour les collages je prends des vieux bouts de carbone qui sont pas la clé d'aide définitive des petits bouts que j'ai beaucoup chanfreiner au bout comme ça j'y rentre facilement et puis aussi s'ils collent je pourrais tirer fort dessus je pourrais les abîmer c'est pas bien grave attention au sens la fente c'est le dessous de l'aile vérifier avant de tout se mettre il faut que ce soit bien à plat là on puisse avoir plus tard un bon contact que ça puisse on les joints un minimal ici après donc le serrage je n'ai pas détaillé mais c'est les mêmes qui sur le lifter une vis 10 mm m3 et peut-être exa l'autre côté un écrou m3 on met le serrage plutôt sur le dessus mais attention il faut pas coller toute la surface de la pièce parce que si on prend plus la série ici il faut coller le bas le bout ici et puis revenir un petit peu mais pas les points que ça en fait faut que les salles on va coller un petit peu l'arrière un petit peu ici alors le plus simple plutôt que de coller sur cette pièce là c'est de coller ici donc on va attention il faut pas qu'on met de colle dans le coin en roule donc on en met sur la la fête sur la moitié du bas en fait sur toute la partie arrière partie arrière moitié du bas moitié du bas moitié du bas après pour être sûr d'être centré toujours avant de coller on vérifie que tout ça ligne tous en boîte parce que si on met la colle plus l'accès de l'activateur ça colle pas en est foutu mais clé des temps power je les pousse à l'intérieur paquet gène qui est près de la colle surtout sur l'école de dents n'a pas jamais les sortir donc là on va coller là tout ici tout ici toute la partie basse toujours là pas la partie haute et jusqu'à l'arrière et puis on va mettre une petite goutte ici pour coller le la nacelle est un petit peu là vous faites attention la difficulté là ça va être de faire rentrer le bord d'attaque dans le trou là il faut être prêt à forcer un petit peu parce que sinon j'ai pas mis d'activateur pareil pour un peu plus de temps alors on va le pousser un peu par là on essaie d'avoir un millimètre de chaque côté un millimètre un millimètre là et après moi je les en colle juste le les deux derniers millimètre juste le fond de chaque côté pas pas toute la largeur parce que sinon la colle fait réagir le tpu et durcit donc je mets une toute petite bande pour les deux ailes on peut coller la fermeture du derrière faut faire attention faut bien mettre cet angle ici le crochet soit au bon endroit comme ça qui s'appelle fuselage 2 qui se colle devant fuselage 3 il n'y a pas de tétons de centrage mais comme le fond est plat on garde appuyé comme ça on va l'amener on la met en contact à la difficulté ça va être de ne pas se coller les doigts après avant de coller de moitié fuselage il faut qu'on ouvre le le tunnel voilà les deux tunnels sont verts comme ça reste de pas être super évident ce que je vais faire je vais essayer plutôt avec un axe un peu plus long l'annexe de 20 mm je vais mettre un écrou derrière ensuite je le passe là dedans je vis l'écrou que je vais coller à l'intérieur et puis je vais faire glisser une goutte de colle autour je pense que c'est à peu près le seul moyen de pas coller le à coller l'axe avec c'est l'axe et là je m'aperçois que mes yeux et c'est assez gros ne vont pas passer par le tunnel donc le plus simple je vais je vais dessouder la rentrée le fil et au dessous d'après voilà j'ai ressouder des essais sur le fil alors c'est un point auquel je n'avais pas pensé je pensais que on allait pour le rentrer en travers mais non le passage ici on peut pas faire passer ces essais après c'est pas bien grave il suffirait de mettre le essai avant de coller l'ail ou alors de les souder les souder après c'est pas un point que je vais modifier je pense pas que ce soit critique les cerveaux ils ont du scotch double face de chaque côté et pour les tringles donc chaque métal d'un côté une tige filetée de 2 mm et ici dans l'ordre sur une vis de millimètre j'ai une rondelle le point de fixation une autre rondelle une rotule à boule une autre rondelle une un écrou freiné m2 comme sur le rifter mais un peu moins le l'aileron est avec un angle donc il faut que ça puisse s'articuler ici contre heure de vol avec high nav le gps la platine déportée le récepteur 868 son antenne émetteur vidéo 5.8 la caméra je vis à peu près 25 mm ça va s'équilibrer avec un micro ici alors un 2002 j'ai un peu un doute c'est vraiment je pousse tout à l'arrière et avec la version définitive du fuselage